Surnommée la cité du vice, Las Vegas est la ville de tous les excès. 40 millions de touristes chaque année venus du monde entier pour flamber dans les casinos. Las Vegas, la ville qui ne dort jamais. Pourtant depuis la récession, rien ne va plus. Avec 15 000 sans-abri, la capitale mondiale du poker est devenue en un an et demi le quartier général des SDF et des chômeurs. Pour voir l'enfer du décor, il faut pénétrer dans les entrailles de la ville. Sous les casinos de Las Vegas, dans des galeries souterraines, survivent plusieurs centaines d'hommes et de femmes plongés dans l'obscurité. Ce sont les parias du mirage américain. Hey Greg, t'es là ? C'est Matt. Matt, c'est Matt O'Brien, un journaliste. Le premier à avoir découvert par hasard ces tunnels. Aujourd'hui, il rend visite à Craig, un ancien chauffeur de camion. Je viens voir comment ça va. Je suis en train de chercher du boulot. Eh oui, comme le reste de la ville. Greg nous montre maintenant comment il a aménagé son refuge. J'ai arrangé un peu chez moi. J'ai installé des rideaux dans ce tunnel à cause du vent. Il fait froid ici. J'ai des étagères où je garde ma bouteille d'eau. Tout est rangé, sinon c'est le bazar. Pour protéger son bazar, Greg s'est fabriqué une arme. Ça, c'est un manche à balai. Et j'ai planté au bout un couteau de poche. Vous l'avez déjà utilisé ? Non, mais si les ados d'à côté m'embêtent, j'hésiterai pas. Si quelque chose tourne mal ici, il n'y a personne pour vous sauver. Pas de police, ni de médecin, ni de pompier. Vous êtes seul ici. C'est parce qu'ils habitent au-dessous du plus célèbre hôtel de Las Vegas que ses occupants ont baptisé leur tunnel le César Palace. Un labyrinthe de 800 kilomètres où il faut pouvoir se repérer. La menace ici, ce sont les inondations. L'été, de véritables torrents déferlent sur la ville à une vitesse de plus de 80 km heure. Bien souvent, il y a des blessés parmi les occupants de ces tunnels. Matt nous fait rencontrer un de ces professionnels de la survie. Et Phil, tu es là ? Phil est SDF depuis 9 ans. Il est arrivé dans le tunnel il y a quelques mois. Pour cet ancien chef de chantier, la priorité, c'est de se protéger des inondations. J'ai observé suffisamment les inondations pour savoir où le courant se dirige. Je sais qu'il passe devant mon lit. Je vais pas risquer ma vie stupidement. J'ai renforcé ma sécurité. J'ai surélevé mon lit. Vous voyez, j'ai mis deux palettes. Comme ça, mon matelas est au sec. À côté de ce lit sur Piloti, une penderie où Phil range des vêtements récupérés dans les poubelles du quartier. Même chose pour cette nourriture. Phil n'a qu'à sortir de son tunnel et traverser la rue pour aller faire ses courses gratuitement. Nous sommes dans un centre d'approvisionnement des supermarchés. Phil sait où trouver des produits périmés, mais encore comestibles. Quand c'est ouvert comme ça, j'y touche pas. Parce que je risque de m'empoisonner ou d'attraper une salmonellose. J'ai pas envie de me retrouver à l'hôpital pendant des mois. Quand Phil a fini de faire ses courses, il traverse ce canal pour aller se ravitailler en vêtements dans ce quartier où les habitants le tolèrent. Ce jour-là, il a la chance de trouver ce jean en parfait état et ce pull qui paraît lui aller. Une bonne journée pour Phil. Du côté du maire de Las Vegas, les tunnels n'existent pas, ses occupants encore moins. De toute façon, pour Oscar Goodman, les SDF n'ont rien à faire ici. Vous savez, il y a beaucoup de SDF qui ne veulent pas être aidés. Ils ne veulent pas respecter la loi. Ils ne veulent arrêter ni l'alcool, ni la drogue. L'alcool, oui, mais pour les riches, uniquement. Oscar Goodman aurait bien voulu nettoyer les trottoirs de sa ville. Il a même eu l'idée de créer un Guantanamo pour SDF avant d'y renoncer. Il a seulement réussi à interdire la mendicité dans le centre-ville. Il a même interdit au public de nourrir les SDF dans les parcs. Alors on peut donner à manger aux pigeons, mais même pas à un être humain. C'est pour échapper au harcèlement policier que les SDF se réfugient dans les tunnels de Las Vegas. Rick est un ancien ouvrier du bâtiment de 46 ans. Il se cache pendant la journée dans cette bouche d'aération qui lui sert de lit. En fait, je n'ai jamais utilisé de couverture pour dormir ici. Il n'y a pas de vent et je ne sens pas le froid. C'est chaud et confortable. Rick ne sort de son trou qu'en fin de journée. Il évite de mendier sur la voie publique car il a déjà été en prison plus d'une dizaine de fois. Sa solution ? Proposer ses services aux clients de cette station d'essence. Mais il a peur. Bien sûr que j'ai peur de me faire arrêter par la police. Quand il trouve un client indulgent, il nettoie son pare-brise ou fait le plein d'essence en échange d'un pourboire. Voilà le boulot que je fais ici. Quand je sens que c'est un mec cool, je le laisse faire. De toute façon, moi aussi, j'ai perdu mon boulot. À cause de la récession ? Oui. Et votre voiture et votre maison ? J'ai perdu ma maison aussi. C'est pour ça que je suis venu ici. À l'entrée de Las Vegas, les touristes ne s'en doutent pas, mais il y a un tunnel de SDF juste à gauche de la pancarte bienvenue. Aujourd'hui, l'association Help a décidé d'y faire une ronde. Son objectif ? Aller à la rencontre des sans-abri pour les convaincre de changer de vie. Ah, le campement de quelqu'un a brûlé. Ça, ça peut être le résultat d'une bagarre assez récente. Parce que les anciens occupants ont peur de revenir. Accident ou incendie volontaire ? Pour l'instant, il n'y a aucune trace de blessés, mais les membres de l'association doivent en avoir le cœur net et inspecter le reste du tunnel. C'est l'association Help. Il y a quelqu'un ici ? Mani, 39 ans, et Belinda, 36, un couple de toxicomanes installés dans le tunnel depuis 9 mois. Cette nuit, ils ont vécu un véritable cauchemar. On a vu des mecs courir devant nous en criant « Mani, Mani, tire-toi de là, vite ! » J'ai éclairé avec ma lampe et j'ai vu la fumée arriver. Et puis on a entendu l'explosion d'un but à gaz. Boum, boum ! C'était vraiment pas cool. Mani et Belinda ont échappé de peu à l'incendie. Rich en profite pour leur proposer de déménager. « Laissez-moi vous poser une question. Si notre association vous propose dès aujourd'hui une maison, qu'est-ce que vous en dites ? » « On y va. » « Alors, combien de temps il vous faut pour faire vos bagages ? » Une heure pour plier bagages seulement, Mani et Belinda ne possèdent pas grand-chose. L'opération est un succès. En général, un SDF sur dix accepte de changer de vie. Direction Maryland Park, une résidence située au centre de Las Vegas. Un lieu privilégié, financé par Help, où vivent 40 anciens SDF et 20 chômeurs. « Trop fort ! » Mani et Belinda peuvent enfin franchir le seuil de leur nouvelle maison. Aucun loyer à payer. En contrepartie, Help leur impose une thérapie et les aide à trouver un emploi. « Vous aimez ? » « Que Dieu vous bénisse. Merci. » « Oh, de rien, ma chérie, de rien. Je suis vraiment contente que vous soyez là. Profitez-en. » « C'est incroyable. Vivre dans un tunnel et se retrouver brusquement dans un endroit pareil, c'est surréaliste. » « C'est surréaliste. » Mais pour deux habitants des tunnels sauvés, combien restent dans les ténèbres ? 1 1 3 2 2 2 3 3 1 4 Sous-titrage ST' 501